Nous avons du nouveau sur les colis suspects envoyés à Ottawa. Le service de police de la ville de Montréal a apporté de nouveaux détails à l'enquête sur ce crime étrange et profondément troublant. Un suspect est recherché au niveau national et international. Hier, un colis contenant un pied humain avait été livré au siège du Parti conservateur du Canada à Ottawa. Et un deuxième colis contenant une main destinée au Parti libéral a été intercepté par Poste Canada. La police a confirmé que la main et le pied ont le même ADN que le torse retrouvé à Montréal. Voici plus de détails sur cette affaire sordide. A Montréal, hier après-midi, le service de police de la ville de Montréal annonçait qu'ils avaient une personne en vue. Son pseudonyme, Luca Rocco Magnotta, âgé de 29 ans et il est plus connu sous le nom d'Eric Clinton Newman. C'est lui le suspect numéro 1. La police affirme qu'elle est au courant qu'il aurait posté des vidéos où il tuait des chatons. Nous savons qu'il a participé à certaines choses sur le web, comme tuer des chats et des choses comme ça, mais nous n'avons pas de confirmation à ce sujet. C'est à l'arrière de chez Luca qu'on a retrouvé le torse de sa victime dans une valise. Dans son appartement, des traces visibles de ce crime horrible. Des sources révèlent que le meurtrier aurait filmé le démembrement de sa victime. Il y a plusieurs personnes secouées par cela, mais comme je l'ai dit, cela peut se passer partout, que vous vivez dans un quartier défavorisé ou riche. À la colline parlementaire, les politiciens sont troublés et choqués par ce crime macabre. Comme homicide, il s'agit de circonstances peu usuelles. Nous préférons que le service de police poursuive son enquête. Cette histoire macabre a débuté mercredi. Un pied humain avait été envoyé par la poste au bureau du Parti conservateur au centre-ville d'Ottawa. Les policiers l'ont emporté au commissariat de police. Plus tard, Poste Canada interceptait un autre colis contenant une main gauche, cette fois adressée au siège du Parti libéral. La police croit que ces parties de corps appartiennent à un seul homme. Elles ont toutes été envoyées par colis postaux à partir de Montréal. Les autorités croient que le suspect a fui le pays et a donc demandé l'aide d'Interpol, la police internationale du monde. Sur son site, la photo de Luca Rocco Magnotta est bien en vue sur une fiche des personnes les plus recherchées.